Bonjour, ici Martin Séguin, et je suis toujours chez mon ami André, tourneur professionnel. André, il y a un outil que tu as inventé qui s'appelle le crochet martel. C'est quoi ça, le crochet martel? Le crochet martel, c'est un outil que j'avais besoin pour faire mon tournage, parce que la majorité des pièces que j'ai tournées dans mes années de grande production, des coupes à vin, des mortiers de cuisine, des vases, c'était toujours du tournage en bout de grain. Puis, pour les principes de base du travail du bois, quand tu travailles entre pointes, comme ça par exemple, il faut toujours que tu coupes du plus gros au plus petit diamètre pour couper avec le grain, c'est le principe de base. Quand tu travailles en bout de grain, imagine dans le tronc d'un arbre, ton grain est comme ça, d'ailleurs, j'ai des tableclés pour ça. Ici, on a le fil qui est dans l'axe du tour, et quand tu tournes en bout de grain, pour couper avec le grain, il faut que tu coupes du fond vers le bord, contrairement au bol qui est en bois de travers. OK, oui, pour que tu permets de partir et s'en aller dans le fond. Tu peux travailler à l'envers, mais tu vas sortir de la poussière, puis ça va résister, puis ta surface va être très rigueuse. Dans le travail du bois, le grand principe de base, c'est de couper avec le grain. Et dans le cas du bout de grain, il faut travailler du fond vers le bord, donc à reculons. Il n'y a aucun outil en marché qui permet de faire ça. Bon, j'ai tordu les gouges en faisant des aiguisages bien particuliers en travaillant dans cette portion de la pièce, et je suis arrivé à couper en bout de grain, mais tu es très limité au niveau de la dimension que tu peux tourner. Et de là, je me suis mis, puis bon, je faisais des coupes à vin très fines, genre un demi-millimètre d'épaisseur, translucide, qui plaisait beaucoup. Et quand tu découvres la translucidité du bois, il y a une dimension qui se révèle. Et je me suis mis à rêver de faire des abat-jour. Là, en fait, je en profite, je vous dis, André a fait un DVD sur lequel il nous montre justement beaucoup l'utilisation du crochet martel en faisant un abat-jour. DVD qui est toujours possible de se procurer, André? Oui, oui. Oui, juste en te contactant, puis on peut l'avoir. Oui. Excellent. Fait que, t'es-tu prêt à nous faire... En fait, ton crochet, il a l'air de couette. On va vous présenter un peu les composantes du crochet. Au départ, on s'appelait crochet André Martel parce que C-A-M, ça fait joli. D'autant plus que ce qui est caractéristique de mon crochet, c'est la cam qu'on a ici. C'est comme une cam d'un moteur de bagnole. Alors, je vais prendre le plus gros des trois parce qu'il se décline en trois formats, parce qu'on voit beaucoup mieux sur un gros qu'un petit. Alors, ça ici, c'est le plus gros des trois que très peu de gens vont utiliser parce que c'est vraiment une grosse bête, mais ça va aller mieux pour expliquer comment ça marche. Donc, pendant des années, j'ai rêvé d'un outil qui soit capable de couper en reculant. Et j'ai d'abord plié l'axe comme ça ici par en l'air. Et dans mes rêves, la nuit que j'ai fait ça, pendant trois ans, il était de plus en plus « grabby », qu'ils disent les anglais. Il avait tendance à mordre, à planter. Et c'était extrêmement violent. Je me réveillais violemment dans la nuit et je cherchais toujours la solution à ce crochet qui pouvait travailler en bout de grain. Un bon jour, j'ai eu l'illumination. Il fallait que je ramène toutes les arrêtes tranchantes de l'outil dans l'axe de façon à ce qu'il ne soit jamais à l'extérieur de l'enlignement. Un outil de tournage, là, il travaille point coupant, point d'appui et la main. Et ça, ça doit être dans un enlignement parfait. C'est comme un bras de levier. Si tu prends une branche croche pour lever un objet en bras de levier, si tu mets le croche par en haut, la première chose qu'il va faire, il va tourner par en bas. S'il est droit, il va travailler également. Tu vas avoir du contrôle dessus. Donc, j'ai ramené toutes les arrêtes tranchantes dans l'axe de l'outil et ça a donné ce coup de... En fait, j'ai pris l'axe droit, je l'ai plié par en bas, je l'ai plié à droite et ensuite, je suis revenu avec toute la portion de l'arrête tranchante qui se trouve dans l'enlignement de l'outil, ce qui fait qu'on a un très bon contrôle sur l'outil. Ensuite de ça, la cerise sur le gâteau, quand j'ai essayé cet outil, que j'ai été forgé à la main avec un ami qui est forgeron, c'est qu'il y a un angle ici au bout de 65 degrés avec l'axe de l'outil et quand on le tourne, l'angle vient à zéro. Ça veut dire qu'il nous donne 65 degrés de variation d'angle de coupe sur simple rotation de son axe. Donc, pour en revenir au crochet comme tel, on a un petit ici forgé dans un axe 1 quart pour les tournages de 1 à 6 pouces de diamètre, le moyen en 3 à 8 pour 4 à 12 pouces de diamètre et le très gros ici pour les tournages de 10 pouces diamètre et plus. Mais seulement quand on est bien habitué au crochet. Ça se monte sur des axes de différents diamètres aussi. Donc, un petit axe pour le petit crochet. qui est tenu par une vis Allen. Et la troisième partie qui compose le crochet, c'est un manche que vous pouvez tourner vous-même, installé dans un manche mécanique, c'est-à-dire le One-Way aux allocs. Et puis ça, là, vous avez un outil qui est complet. Pour l'aguisage, c'est une petite meule au diamant qui va servir à aiguiser l'intérieur. Parce que dans le cas du crochet, tout est diamétralement opposé à la gouge. La gouge, on l'aiguise à l'extérieur. Le crochet, on va l'aiguiser à l'intérieur. La gouge, elle va de l'avant. Le crochet, elle va de reculant. Tout est opposé. Donc, cette petite meule au diamant va permettre d'aiguiser les trois formats de crochet très confortablement, soit avec une perceuse à main directement dans l'outil. On peut s'installer sur le porte-outil comme ça et l'aiguiser avec une perceuse à main. Mais le plus confortable encore, c'est dans la perceuse à colonne. On va mettre à haute révolution, placer la meule dedans, la table très proche et aiguiser. Ça se fait très, très bien sur la perceuse à colonne. Une fois qu'on a aiguisé comme la gouge, on peut limer l'outil avec une lime au diamant comme celle-ci. On va juste passer deux petits coups de lime dedans et on va refaire la raie de tranchante à l'extérieur avec une ligne plate, genre carte de crazy comme ça, que la plupart du monde ont dans leur atelier maintenant. Alors, les trois formats de crochet auront leur tournage à faire, petit, moyen ou grand. Excellent. Je pense qu'on est dû pour une petite démo. Donc, André va nous montrer comment il s'en sert sur le tournage qui a débuté là. Je vais également en profiter pour mettre certaines images qui proviennent du DVD lorsqu'il fait l'abat-jour. Mais le crochet, il ne sert pas à commencer le trou. Tu as fait d'abord le trou avec une gouge ordinaire. Il faut toujours préparer la surface-ci qui n'est pas forcément droite. Là, j'avais préparé l'extérieur à la gouge, à bol standard. Et je l'ai remonté au mandrin. J'ai dressé ma face à la gouge et j'ai commencé l'avant-trou avec la coupe en arrière qui est très détaillée dans le DVD pour ceux qui s'en intéressent. C'est une pratique qui est excessivement difficile à maîtriser. Pour vous faire un petit peu un tableau de ma vision du travail sur le tour, si vous travaillez avec un racloir, vous êtes en tricycle. N'importe qui met son arrière sur le siège, pince sur la pédale, il est bon, il fait du tricycle. Il n'y aura jamais vite et il n'y aura jamais loin. Ça prend du temps avant de contrôler son équilibre sur un bicycle. Ça va être un apprentissage qui est long. Là, tu vas me dire que celui-là, c'est l'unicycle? Exactement. Mais tu ne le laisses même pas finir. Mais c'est même réel parce que quand tu travailles avec une gouge entre pointes dans un bol ou n'importe quoi, tu es appuyé sur le porte-outils et ta deuxième roue, c'est le talon d'aiguisage. Parce qu'on doit toujours talonner quand on coupe. Le véritable support du tranchant, ce n'est pas le porte-outils, c'est le talon. Le porte-outils, il sert à se positionner et à stabiliser l'outil. Mais c'est le talon qui détermine la profondeur de coupe. OK. Et quand on fait la coupe en l'air ici, en fait, c'est la coupe en l'air qui est l'unicycle. Parce que la coupe en l'air que j'utilise pour faire ici vider en bout de grain, je ne travaille pas en 9 heures comme dans un bol, mais je peux vous faire juste une petite passe. Finalement, le véritable outil qui travaille comme un unicycle, c'est la coupe en l'air, qui est la base de tout mon enseignement en travail bout de grain. Ici, je vous fais une coupe comme dans un bol, mais je ne suis pas dans un bol, je suis en bois, en bout de grain. Donc, je coupe comme je ferais dans un bol. Vous voyez, je mets tout de l'articulaire. J'ai mon coin d'appui, j'ai mon talon, et je vais contrôler mon outil d'une seule main. Parce que là, je suis en bicycle. Si je fais la coupe en l'air, je vais tomber en unicycle. Je travaille dans cette partie du bol. Et vous voyez que ma gouge est à l'envers. La pression étant par en haut, le porte-outil ne supporte pas le tranchant. C'est pour ça que je suis en unicycle. Il n'y a que le talon de visage, je contrôle ma coupe. Là, je talonne, je ne coupe pas quand j'ouvre ma gouge. Vous voyez, je travaille complètement à l'envers avec ma gouge. Et la pression est par en haut, ça ne peut pas être le porte-outil qui porte mon tranchant. C'est pour ça qu'on dit qu'on est en unicycle. Dans le cas du crochet, on va toujours talonner, on va dérouler l'outil jusqu'au point de coupe, et on va faire une part de pied. Comme ça, c'est très confortable et très facile à faire. Contrairement à la coupe en l'air, à la gouge à bol que je vous ai montrée avant. Maintenant, il faut faire un avant-trou. Je vais faire avec la gouge ici. Je présente mon crochet au fond. Je tire ici avec ma main gauche. Progressivement, je roule l'outil pour passer ma coupe de 65 jusqu'à 0 degré en roulant l'outil sur son arbre. Là, je talonne. Ça, c'est la position de coupe. Si je tourne dans le sens contraire des aiguilles, il ne m'a pas fait une coupe. Il n'a rien bougé autrement. Je n'ai pas levé, je n'ai pas tassé latéralement. Ça ne me fait que dérouler mon outil. Et pour faire un contraire dans le fond, je roule l'outil en progressant. Ça, c'est le petit crochet. Comme vous voyez, c'est assez efficace. Je n'ai jamais recommandé d'utiliser le dessous du crochet, à moins d'être très, très habitué. Ne faites pas ça. Vous voyez ici, on a exactement la même forme en dessous du crochet que la gouge. Donc, on va utiliser la gouge pour faire la denture. Vous pouvez utiliser une mèche, mais de gauche, ça va très bien. Et je vais faire ma pâte tirée avec moi. Ça, c'est le crochet moyen. Comme vous pouvez le voir, c'est un outil qui est très rapide. Le moment où on talonne, on contrôle bien sa coupe. Vous voyez, on a une coupe qui est très, très, très clean. Il n'y a pas vraiment d'efforts nécessaires, c'est juste de la précision dans la position actuelle. Donc, vous mettez sur le talon, je trouve bien comme ça. Et on progresse. On peut regarder le gros, ce que ça va donner. On a un peu de place. Avant, peut-être, juste pour vous dire, on peut utiliser le dessous du crochet pour faire l'avant-trou. Ne vous aventurez pas la bouge. Vous n'êtes pas bien sûr de votre coup. Soyez sûr de bien comprendre comment ça marche. Le DVD explique ça en vrai. Alors, le gros crochet, on va vous montrer un peu comment ça travaille. Évidemment, c'est un gros outil. On a, soit dit en passant, il faut toujours faire le double de longueur dans le manche de ce que vous avez d'axe. Donc, le gros crochet ici, j'ai un axe de 18 pouces et en conséquence, j'ai 36 pouces de manche. Intéressant comme information, ça. Oui, c'est sûr. C'est intéressant. Parce qu'en tournage bout de grain, tu es limité à la hauteur de l'arbre. Pas la moitié du diamètre comme dans un bol. Oui, oui, c'est vrai. Tu arrives vite à faire des objets qui sont profonds. Prends les jambés, les tambours africains. Moi, j'ai tourné à 26 pouces en porte-à-faux au crochet. On va voir comment ça vous parle. Il était plus gros que ça encore. J'ai crevé un jambé de 26 pouces de haut. Du haut du jambé jusqu'en bas, je vais l'être vidé en dedans. Avec une gouge, quand elle est à 4 pouces, elle a bout de souffle. Oui. Parce qu'elle est positive et elle est autotractante, le crochet, il n'est pas. Alors, tu peux contrôler, elle traîne le moyen de la porte-à-faux. Alors, je vais faire un avant-trou et je vais vous faire une couple de passes. Je vais en profiter pour vous montrer le porte-outils à buter que j'ai fait pour compléter le crochet quand on est dans des gros diamètres. Tu l'as fait, mais on peut aussi l'acheter. Oui, je le fabrique pour le vendre. Je fabrique aussi le même en double courbe. Mes porte-outils sont toujours asymétriques. Il y a un côté qui est plus long que l'autre. Il est réversible. Je peux l'utiliser d'un côté comme de l'autre parce qu'il n'est pas une forme standard. Il est plat. Donc, soit à l'endroit ou à l'envers, ça marche. D'ailleurs, quand tu fais un bol, tu peux mettre ça dedans et sans déplacer la barre du porte-outils, tu peux tourner à l'envers et tu vas t'époser dehors parce que tu as un pouce d'épaisseur d'axe ici. Je fabrique une version droite comme celui-ci avec ou sans buter puis un double courbe pour les vols qui est très, très apprécié, très pratique avec ou sans buter pareil. Évidemment, il faut qu'il y ait les trous tout le temps. Donc, ça ici, ça va permettre de travailler au crochet très, très confortablement. Je vais donner un coup avec le gros crochet maintenant. Je refais à la gouge l'avant-trouche. Et on va donner un coup de gros. Il faut vous montrer un peu comment ça marche, juste dans un petit coup de lille ici. Quand on s'appuie dans le porte-outils, c'est très, très facile d'affiler le crochet. Ça, les plaques diamantées comme ça aussi, c'est une vraie révélation dans notre milieu parce que c'est tellement rapide, c'est toujours droit. C'est vraiment une découverte extraordinaire. OK, gros, gros crochet. Avec la mutée. Tout ça, la mutée. Quand le crochet veut sauter comme ça, c'est parce que la coupe est trop agressive. Vous pouvez casser le manche et travailler plus avec la partie d'eau. C'est toujours de bien talonner pour contrôler sa coupe. Alors, je vais faire l'avant-trou au crochet cette fois. Comme je le fais avec la gouge. Mais ne faites pas ça, à moins d'être très habitué à la gouge. Tant que vous faites bing-bang-bang autour du centre, ne prenez pas le crochet. Je le fais avec la gouge, et je le fais avec la couche. Tent. Je le fais avec la gouge. Ah... Si vous remarquez, on travaille avec la pointe de l'huile et progressivement, on coupe en reculant dans le tranchant dessus. On peut-il utiliser l'arrière du crochet pour vérifier la surface où enlever les copeaux. Même si la translucidité est un bon guide, il faut se méfier parce qu'elle varie selon la direction du grain par rapport à la lumière. Quand on est en travers du grain, la translucidité est relative et en bout de grain, elle est plus grande. C'est ce qui fait que le fond de la bojo ici est plus translucide, même s'il est plus épais. Ce qui est un avantage parce qu'il doit être plus épais pour la structure, le support, étant donné qu'elle sera supportée par le fond. Où est-ce que j'épaissis? Donc, ce que je fais en mesure, je vérifie à quel moment elle commence à épaissir et je vais reprendre ma coupe à ce moment-là. Je vais reprendre ma coupe à ce moment-là. et je vais reprendre ma coupe à ce moment-là. Musique André, c'est assez, c'est stupéfiant je trouve, la rapidité d'exécution qui est, ça sent pas le bois. Oui, c'est terrible surtout. Oui, donc c'est vraiment stupéfiant la rapidité d'exécution, tu es en train de moduler un abat-jour en fin de compte toi là. Oui, je vais peut-être le finir en vase, à moins de retourner l'extérieur, trouver quelque chose qui est un peu joli comme forme si je veux le finir. Oui, ça c'est la récompense ou le plaisir du tourneur. Bien sûr, il est beaucoup beau. Oui. Donc ton crochet est disponible sur ton site et également aussi en France selon tes distributeurs habituels en France. Oui, il faut que je fasse un peu de zèle pour les mettre sur le site des distributeurs européens. Aux États-Unis, Woodworker Emporium, Las Vegas. En France, auprès de mon arbre. En Autriche et en Allemagne, Magma. Parfait. Et au Québec, toi? Au Québec, bien c'est moi pour l'instant qui le distribue. Parfait. Pour ceux qui veulent plus de détails, le DVD est très complet, mais ça déborde largement le crochet aussi. Il y a peut-être 20% du DVD qui est consacré au crochet. Mais le reste, c'est toutes les informations de base du tournage. En tout cas. Bien, du tournage en général. Ah, OK. Ça sert tous les niveaux de tournage. Il y a un gars qui m'a appelé, il dit, ça fait des années, je veux faire des poteaux de galerie, puis je n'y arrivais pas. Puis j'ai écouté ton vidéo, puis il dit, j'ai fait ça avec deux doigts dans le nez, puis je n'en reviens pas. Bon. Puis c'est un tournage entre pointes. Donc, dans le bas de l'écran, il y a les liens vers son site internet pour tout commander. J'espère que vous avez apprécié. Moi aussi. Merci. Au revoir. Je vous invite à me suivre sur ma chaîne YouTube, c'est le petit bouton s'abonner dans le bas de l'écran. Vous pouvez également me suivre sur la page Parlons Bois sur Facebook et, barre oblique, ou également sur ma page Google+. Ça m'arrive de donner des formations ici même dans mon atelier ou encore chez les gens. Il suffit de me contacter pour qu'on s'arrange. J'espère que vous avez apprécié. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada